le plus à l'heure possible. Je vais faire simplement une toute petite introduction face à la varie du président des alunions de CELSA. On est aujourd'hui dans un atelier, un atelier, c'est ce qu'on appelle dans le réseau des alunions une formation, une sensibilisation, puisque l'idée c'est qu'on laisse évidemment au CELSA les hard skills et donc quand il s'agit de se former, vous savez que le CELSA a aussi des offres de formation continue, mais aussi ce qu'on appelle des formations courtes, de jour, d'une journée, etc. D'ailleurs, je vous invite tous et tous à aller voir le catalogue et si vous avez besoin d'un booster sur un hard skills, je vous invite à aller au CELSA. Et puis pour le réseau des alunions, plutôt les soft skills, le savoir-être, le comportement face à sa carrière. Donc ça s'inscrit aujourd'hui, cet atelier s'inscrit dans cette logique-là. La plupart des ateliers sont, autant on a décidé la gratuité de l'adhésion, autant il faut qu'on ait des sources de revenus pour justement conduire les projets qui sont les nôtres. Et donc la plupart du temps, ces ateliers, il y a des faibles contributions, mais il y a des petites contributions qui se comptent. 10, 20, 30, 40 euros le plus souvent, ça dépend de l'intervenant, de la durée, etc. Mais ce soir, c'est une intervention totalement gracieuse et gratuite. Et Mélodie n'est pas rémunérée pour ce qu'elle va nous offrir ce soir. Mélodie qui est une alumine, une alumina, comme on dit. Donc je vous donne deux éléments avant qu'elle commence. Je vous donne deux éléments d'agenda. Le 10 juin, on a un after work encore en visio, j'espère le dernier, en pure visio, en 100% visio. After work, c'est très… pas de conférencier, on échange, on se parle de nos besoins, de nos attentes. Ça peut être une recherche d'emploi, etc. Ensuite, il y a un autre, avec un atelier dans le même esprit qu'aujourd'hui, avec une participation payante, qui a lieu le 15 juin, j'ai dit janvier normalement. Donc le 10 juin, c'est un after work. Le 15 juin, c'est un atelier. Et là, c'est très intéressant, c'est Pippoal, c'est un spécialiste justement des soft skills qui viendra nous aider à comprendre, identifier nos forces, on parle souvent de nos faiblesses, etc., mais comment identifier nos forces, les revendiquer, les valoriser. C'est, je pense, un moment, pour ceux ou celles qui ont envie, je pense que c'est un moment intéressant dans son projet, son parcours professionnel. Super intervenant, le 15 juin, et on espère toujours pouvoir mettre en place un moment de convivialité en présentiel, dans une terrasse ou quelque part, en tout cas, en juillet, pour qu'on arrive à avoir un moment de pure convivialité avant qu'on se sépare et qu'on se retrouve à la rentrée. D'ailleurs, c'est un petit appel, un petit appel si vous, vos entreprises dans lesquelles vous êtes, les agents dans lesquels vous êtes, vous avez un espace extérieur, sympa, capable d'accueillir un peu de monde dans les bonnes conditions. On est évidemment hyper à la recherche de ces aides. C'est vrai que nos ressources sont hyper limitées. Réseau d'alignes rimes avec frugalité, donc on a vraiment très peu de moyens. Donc, si vous avez une option, vraiment, faites-vous connaître. Ça nous aidera énormément. Je vais laisser, je vais laisser, je vais laisser se présenter. Juste quand même pour la beauté de la petite histoire, et je trouve que ça reflète très, très bien l'état d'esprit qui règne au sein des alunis. Mélodie a été mon étudiante au CELSA au début des années 2000, et ce soir, je serai son étudiant, parce qu'elle a plein de choses à nous apprendre sur Clubhouse. Donc, je trouve que la boucle est bouclée, et c'est l'esprit alunis. Alunis, ça veut dire élève. On est élève toute sa vie, et qu'on fasse du mentoring ou du reverse mentoring, c'est un peu l'esprit de ce réseau. Donc, maintenant, je vais laisser la parole vraiment encore. Merci beaucoup Mélodie, et puis, on t'écoute. Vraiment, dans le sens premier du terme, puisqu'on va parler de son, de Clubhouse. Tout à fait. Merci, merci à Sahel. Alors, n'hésitez pas, comme on est sur un atelier, alors évidemment, je vais vous faire découvrir Clubhouse. D'abord, je vais vous demander d'ailleurs un peu qui connaît quoi, pour voir aussi comment je vais adapter tout ça. Mais je ne vais pas juste vous parler de l'appli. On va parler aussi des tendances autour du social audio, de la concurrence, bref, de tout le contexte, et de toutes les tendances qu'on peut retrouver derrière. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à lever la main ou à poser une question dans le chat. J'essaie de le regarder au fur et à mesure, sinon il y aura d'autres personnes, dont Anne, notamment, qui pourront m'aider à ne pas en louper. Mais sentez-vous libre de le faire, en tout cas. Alors, je vais partager mon écran. Normalement, c'est bon. Alors, juste pour me présenter en quelques mots. Donc, moi, je me consacre depuis 15 ans à la transformation du groupe Orange. Je suis une ancienne responsable de l'innovation prospective. J'ai été directrice adjointe de la communication dans le B2B chez Orange. Et donc, je suis désormais responsable de la Villa Bonne Nouvelle. Et au sein de la direction de la transformation du groupe Orange, donc, la Villa Bonne Nouvelle en vraiment quelques mots, c'est ce qu'on appelle un espace de corporate working, c'est-à-dire qu'on accueille un collectif mixte de startups et de projets orange. Et donc, les startups, on les accompagne pour les aider à avancer sur leur business model, à se frotter à un grand groupe et pouvoir justement tester leur modèle. Et le grand groupe va se frotter de son côté à des startups. Ça l'aide aussi à évoluer, à simplifier, à fluidifier tout ce qu'on peut avoir, notamment en termes de process. Donc, on travaille vraiment en collaboratif sur tout ça. Voilà. Et d'autre part, je suis fondatrice d'un réseau de diversité cognitive en entreprise au sein d'Orange et co-fondatrice d'un collectif inter-entreprise sur le sujet. Donc, là-dessus, on traite des thèmes liés à la QVT, à la performance d'entreprise via ses profils atypiques. Donc, que ce soit les hauts potentiels intellectuels, l'autisme Asperger, les troubles difficiles de l'attention avec sans hyperactivité, troubles dys, hypertensibles. Bref, voilà. Et sinon, j'aime les jeux de rôle et les escape games. Comme ça, vous saurez à peu près tout sur moi, ou presque. Alors, tout d'abord, on va commencer par un petit sondage pour un peu mieux connaître justement ce que vous savez ou pas de Clubhouse. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ne vous inquiétez pas, ça va permettre moi d'affiner un peu le niveau de détail. Alors, tout simplement, je vais vous demander de lever la main, puis on verra les mains qui se baissent au fur et à mesure et j'aurai en juge de paix Anne qui comptabilisera. Donc, est-ce que vous pouvez, en levant la main, me dire qui a déjà entendu parler de Clubhouse ? Je laisse le temps de lever la main ou pas. Vous pouvez ne jamais en avoir entendu parler. Ce n'est pas grave non plus. Et Anne, je te laisse me dire… Je surveille les compteurs. Alors… À peu près, à peu près. Oui. Alors, je suis arrivée à 13 sur 41 participants. D'accord. Donc, ils ont déjà entendu parler. 14. Nous sommes à 14, 15, 16, 17. Ah, ça continue. Voilà, c'était le temps de trouver la… On va voir ce qui est justement… D'accord. Donc, on va dire une vingtaine, en tout cas la moitié. La moitié. On a déjà entendu parler à peu près. Alors, gardez maintenant la main levée si vous avez déjà utilisé l'application. Donc, baissez la main si en fait vous n'êtes plus concerné. Alors, nous sommes à 7 qui se restent encore levées. D'accord. Ok. Et donc, est-ce que vous avez déjà pris la parole dans ce qu'on appelle une room ou une salle de discussion ? On en parlera juste après. Gardez la main levée si c'est le cas, si vous avez déjà pris la parole. Il reste des mains. Je vois quelques mains encore. Alors, nous en sommes à 3. Ok. 2. Oula. Ça a redescendu la coupe. Et alors, est-ce que dans les deux, il y en a un ou une, parce que je ne vois pas les noms, qui ont déjà créé une room ? Est-ce que c'est le cas des deux ? Une, il n'y en restait plus qu'une. Ah ! Alors, on a une... Alors, c'est Myriam, je pense. D'accord. Ok. Donc, on a déjà une experte. Une experte. Alors, est-ce que Myriam a déjà créé un club ? Dernière question. La main reste levée, on dirait. Alors, je ne sais pas si c'est un oubli ou si c'est... Bon, très bien. L'histoire de ne le tirera pas. Très bien. Eh bien, nous allons voir. Ce qui est très bien, c'est que si tout ce que je viens de dire ne vous parle pas, au moins, à la fin du temps passé ensemble, vous saurez tout sur tout ça. Donc, pour ma part, je suis arrivée sur Clubhouse en début d'année, parce que ça arrivait en France à peu près à ce moment-là. Et en quelques mois, c'est impressionnant. La façon dont l'application s'est modifiée a évolué constamment. Alors, au début, c'est difficile de se lancer. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai osé demander la parole. Et après, ça devient un jeu. C'est comme tout. On s'y fait. On s'habitue. On crée sa première room. On a ses habitudes aussi. On a des rendez-vous dans lesquels on va jusqu'à... Voilà. Ensuite, moi, j'ai créé des rooms. J'ai créé un club, etc. Donc, on peut y prendre goût. Mais avant de rentrer dans tout ça, on va d'abord quand même faire l'appli vraiment dans les grandes lignes. Parce qu'après, je vais vous montrer un peu plus dans le détail. Je vous ai mis ça en illustration, mais ne vous inquiétez pas. On verra un peu plus concrètement. Donc, c'est une appli qui a été lancée il y a un peu plus d'un an. Elle a été lancée en avril 2020. Et c'est rapidement devenu un phénomène. Alors, d'abord, elle a été lancée aux États-Unis. Ensuite, elle est arrivée en Europe et en France. Donc, pour faire très bref, c'est un réseau social qui s'organise sous la forme de salons de discussion. Contrairement à la plupart des autres plateformes, il n'y a qu'une manière de communiquer. C'est la voix en direct. C'est vraiment la voix en direct, le point phare. Il n'y a pas de messages écrits qui sont possibles. Il n'y a pas de stickers. Il n'y a pas d'emoji. Tout ce que vous pouvez retrouver dans les autres applis. Il n'y a pas de photos, pas de vidéos. Bref, il y a deux piliers. L'audio et l'exclusivité. Donc, tout ça, c'est pour permettre aux utilisateurs de créer, de participer à des conversations sur des sujets donnés en fonction des intérêts. Il y a plein de conversations différentes. C'est très varié. Ça peut aller de la culture des influenceurs. Vous en avez sur l'astrophysique ou en passant par, je ne sais pas, le féminisme ou comment faire pousser des tomates dans son jardin. Bref, il y a de tout comme sur tout réseau social. Alors, quand vous ouvrez l'application, on se voit proposer des salons de discussion à rejoindre. Vous avez un onglet qui permet de rechercher aussi des salons. Et ensuite, quand on arrive dans un salon, on fait partie du public, de ce qu'on appelle l'audience. On ne peut pas parler tout de suite. Tout le monde n'a pas la parole. Il n'y a que les administrateurs ou les modérateurs du salon ou de la room, comme on dit plus facilement, qui peuvent donner ce droit-là. Donc, il y a un bouton qui permet de lever la main, comme d'ailleurs sur Zoom, pour pouvoir participer à l'échange. Et puis d'ailleurs, si vous avez changé d'avis, vous pouvez tout simplement baisser la main, pareil, et ne plus vous exprimer. Donc, en fait, la seule action possible, c'est d'inviter quelqu'un à rejoindre le salon, quelqu'un qui est dans vos contacts, quelqu'un qui vous suit à rejoindre le salon. De base, sinon, vous ne pouvez qu'écouter. Pourquoi exclusivité ? Parce que jusqu'à présent, et c'est toujours le cas pour le moment, ça ne marche que par parrainage. Vous pouvez télécharger l'appli, mais si vous n'êtes pas parrainé, si vous n'avez pas reçu une invitation, ça ne marchera pas. Alors, jusqu'à il y a très peu, parce que jusqu'à il y a encore une dizaine de jours, ce n'était que sur iPhone. Là, ça vient d'être ouvert sur Android. Et d'ailleurs, on voit l'impact sur Clubhouse. Il y a beaucoup plus, il y a un regain de salles. Il y a beaucoup plus de petites salles qui se créent. Là où avant, on était vraiment sur quelque chose en vasco, il y a un regain de dynamisme qui est en train de créer aussi d'autres choses. En tout cas, sans invitation, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Mais bon, comme je vous disais, tout ça, on en a parlé. Le plus simple, c'est quand même de vous montrer. Alors, je voulais vous le montrer en direct, pour tout vous dire. La technique fait que ça devenait un peu risqué d'être sûr de pouvoir vous partager le son. Donc, j'ai enregistré ça ce matin. Donc, une petite vidéo d'à peu près 4 minutes pour vous plonger en immersion. Alors, voyons-je dans Clubhouse. Donc là, vous arrivez dans ce qu'on appelle le hall, où vous avez les rooms qui me sont poussés par l'algorithme en fonction des personnes que je suis, des sujets que je suis ou parfois des mystères de l'algorithme. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Ça, c'est récent qu'il y en ait autant avec si peu de personnes. C'est dû à l'arrivée d'Android. Donc, si j'explore ce que vous voyez en haut, les petites icônes. Donc, on va commencer par celle de gauche. Donc, la loupe, tout simplement, c'est pour retrouver quelqu'un ou un club. Donc là, des personnes qu'on me propose éventuellement, que je peux directement follow en cliquant sur le bouton. Je peux également trouver des conversations, des rooms spécifiques selon les sujets. Donc, ça, c'est selon si ma room ou mon club, je vous en parlerai juste après, je les ai tagués avec un sujet spécifique. Voilà. La deuxième icône en haut, c'est tout simplement le nombre d'invitations qui me reste et qui je peux inviter directement depuis mon carnet d'adresses. Ensuite, vous avez le calendrier. Donc, ça, c'est tout ce qui va arriver pour moi. Alors, évidemment, ce que vous avez vu dans le hall, plus des choses qui n'ont pas été remontées forcément tout de suite par l'algorithme parce que peut-être, je ne suis pas forcément allée récemment ou autre, mais qui, en tout cas, tout ce qui va se passer là, bientôt, dans les prochaines heures. Je ressors. Là, c'est la petite cloche qui me met toutes les activités, tous les moments où quelqu'un m'a pingé, par exemple, pour me dire d'aller dans une room ou les gens qui m'ont followé, et donc qui m'ont suivi ou autre information qu'il faudrait que je connaisse. Et ensuite, tout à droite, donc ça, c'est ma bio, ce qu'on appelle, voilà, c'est mon profil où vous voyez mon nom, si vous voulez me suivre. Vous avez le nombre de personnes que je suis, le nombre de personnes qui me suivent. Voilà, là, vous avez la bio. Les gens utilisent souvent les icônes. Alors, moi, je n'en ai pas trop mis, mais il y en a qui en utilisent vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, en bas, vous pouvez rajouter votre profil Twitter, votre profil Instagram. Ce sont les deux qui sont liés directement. Vous voyez qui m'a permis d'arriver sur Clubhouse, donc qui m'a nominé et quand. Et en bas, vous avez, si vous regardez tout en bas, là, voilà, tous les clubs que je suis. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et si je vais, par exemple, dans un club que j'ai créé, là, j'ai des choses qui me permettent de prévoir une room, d'ajouter des membres. Donc là, vous voyez le nombre de membres qui se divisent avec les membres à gauche, là, et les personnes qui ne sont pas membres, mais qui suivent quand même le sujet. Là, vous avez de quoi parler, voilà. Et là, je vous avais dit tout à l'heure ce qui est tagué. Donc là, vous voyez, en fait, moi, j'ai tagué sur Entraide, Français, Psychologie. Bon, il y a des nouvelles choses qui arrivent régulièrement. Donc, si on ressort de mon profil, en bas, vous voyez, je peux débuter une room. Donc là, je peux commencer directement une room, donc soit qui soit ouverte, soit qui se fasse sociale, donc par rapport à certaines personnes que je suis, soit closed. Donc là, c'est si vous voulez organiser avec certaines personnes uniquement que vous invitez dans la room et que les autres ne verront pas. Et ensuite, ça, c'est tous les clubs depuis lesquels je peux créer, si je le souhaite, des rooms. Donc, c'est les clubs dans lesquels je suis admin ou membre avec permission de créer des rooms. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à choisir un sujet si je veux le faire et je lance ma room. Là, je ne vais pas le faire. Allons plutôt écouter une salle. Alors, je vais cliquer sur la première. Ce que vous voulez, etc., sont désertés, en fait, par les citoyens. Bon, on connaît aussi les résultats des urnes, tous ceux qui ont pu voter. Et particulièrement les jeunes qui sont éloignés, en fait, de la politique. OK. Alors, après, qu'est-ce qu'on dit au niveau des jeunes ? Il y a les statistiques qui disent aussi que... Je vous baisse un peu le son. Donc là, ce que vous voyez tout en haut, c'est ce qu'on appelle les speakers. Les personnes qui ont la petite icône avec un petit rond vert, une petite étoile, ce sont les modérateurs ou les modératrices. La personne avec le cercle gris autour, c'est la personne qui prend la parole, qui est en train de parler, très simplement. Et les autres, vous voyez, ont coupé leur micro. Ça me semble tout à fait logique. Et quand on sait que... Si on descend, il y a plusieurs strats. Donc si on descend, là, vous avez les personnes qui sont ce qu'on appelle « followed by the speakers », donc qui sont suivies, qui sont en lien avec les speakers. Donc là, vous voyez que vous avez également quelques personnes. Et en dessous, si on veut dire, vous avez encore plus de monde. Donc là, c'est « others in the room », c'est les personnes qui ne sont pas suivies par les personnes « on stage », comme on dit, et qui viennent écouter, enfin, qui peuvent parler aussi, mais en tout cas, voilà, qui ont moins de liens, en tout cas, pour le moment. Et ce que vous voyez sur certains profils, sur Kant, là, sur Fred, sur Faux, c'est ce petit cornet de fête qui signifie que la personne vient d'arriver il y a moins d'une semaine sur Clubhouse. Donc c'est un petit... Une petite nouvelle. Oui, nouveau. Alors, je ne sais pas si à ce stade-là, n'hésitez pas si déjà vous avez des questions sur la partie... Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a dessiné sur le slide. Bon, ce n'est pas grave. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat ou en levant la main par rapport à ce qui vient d'être montré, des questions sur à quoi ça ressemble, des questions techniques. Je ne sais pas, donc je passe à la suite. Surtout, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Je ne sais pas, Anne, si tu peux leur donner la parole éventuellement. Alors oui, Olivia, je vois dans le chat en même temps. CH a débarqué même sur Android, donc maintenant, il faut toujours une invite. Mais avec Android, vous pouvez venir aussi sur CH ou Clubhouse pour les personnes qui ne connaîtraient pas le petit nom intime de Clubhouse. Alors, je vois qu'il y a des mains levées. Alors, je ne sais pas qui prend la parole en premier. Anne, je ne sais pas si tu voulais réguler, sinon je m'en occupe. Il n'y a pas de souci. Alors, en temps dans le chat, il paraît que Clubhouse pose de nombreux problèmes. Alors, je vais parler des problèmes avec la CNIL, oui, c'est prévu. En effet, je vais aborder tout ça juste après. Alors, je ne sais pas, je vais donner la parole à la première personne, moi, que je vois, du coup. Lydia, Lydia Bouclier. Oui, bonjour. Je voulais savoir, j'ai vu que tout était en anglais, donc voilà, est-ce que c'est bien utilisé en France ? Est-ce que c'est plus orienté international ? Comment ça fonctionne pour les membres, etc. ? Alors, au tout début, il n'y avait quasiment pas, en tout cas, moi, quand je suis arrivée, il n'y avait quasiment pas, voire très, très, très peu de rooms françaises. En effet, tout d'abord parce qu'également, l'algorithme remontait beaucoup de rooms américaines parce que c'était ce qui se trouvait principalement. Et puis, il n'y avait pas encore beaucoup de rooms françaises. Donc, à l'époque, il y avait le petit drapeau français qu'on mettait en début de room pour prévenir cette room étant français, pour se reconnaître les uns et les autres. Mais en tout cas, oui, l'appli est en anglais, mais maintenant, il y a une grosse communauté française. Enfin, en tout cas, moi, pareil, l'algorithme est plutôt bien fait à ce niveau-là. Donc, moi, je vois plutôt passer maintenant des rooms françaises, sauf quelques rooms américaines que je continue de suivre. Mais en tout cas, ce qui m'est remontée, c'est principalement des rooms françaises. Il y a de quoi faire. Je vois Bénédicte. Bénédicte, j'ai dit. Oui, bonjour. Juste pour être sûre d'avoir bien compris. Donc, une room, c'est un salon de discussion autour d'un sujet. D'accord ? Comment fait-on pour, vous l'avez abordé, mais assez rapidement, je ne suis pas sûre d'avoir bien, bien saisi. Comment fait-on pour initier, en fait, c'est-à-dire créer de toutes parts un salon qui n'existerait pas, par exemple, sur un thème donné, et pouvoir ensuite en faire la communication ? J'ai noté qu'il y avait des liens avec Twitter et Insta. Oui. Alors, il y a deux choses. Les liens Twitter et Insta, en fait, c'était au départ en natif, dans les bio, dans les profils. On pouvait rajouter ces profils-là. Pas uniquement, c'était intégré, parce que ça permet aussi, du coup, de continuer, notamment, des liens établis dans une room, de les continuer sur Insta, par texte, par exemple. Maintenant, depuis à peu près, il me semble, trois semaines, un mois, on peut envoyer un lien, donc directement, en effet, on peut le partager, on peut le copier, et puis après, l'envoyer via LinkedIn, Twitter, ou ce qu'on veut, même par mail, vers une room qu'on a créée, ou vers un club. Donc, ça, maintenant, c'est possible, et ça se fait assez simplement. Alors, pour créer, je suis passée rapidement dessus, parce que je n'en ai pas créé pour l'exemple. Tout simplement, il suffit d'avoir un titre de room, ou pas forcément. Il y en a qui ouvrent des rooms sans forcément avoir de titre, ou parfois, ça peut être des titres, genre juste, il y a beaucoup de rooms où ils disent, vous ne trouvez pas votre room, venez nous voir. Voilà. Il y a de ça aussi, parce que, comme je disais, il y a des titres qui peuvent être sur des sujets hyper précis, hyper sharp, hyper business, ou des choses qui peuvent être un peu du tout venant. Donc, en tout cas, pour créer une room, on peut la créer et la lancer dans la foulée, mais on peut aussi la programmer. Par exemple, dans les clubs, moi, dans mon club, je programme mes rooms, comme ça, les gens savent aussi, tout simplement, quand sera le prochain rendez-vous. Donc, ça, on peut assez simplement, oh oui, dans le calendrier que vous avez vu, je vois toutes les rooms, en effet, qui me sont proposées. Je peux aussi, moi, en proposer une, et cliquer dessus, et dire à quelle heure, quel jour je veux faire ma room, et si je la rattache à un club auquel j'ai le droit de la rattacher ou pas. Ça répond à la question ? Ah, le mute. Si je comprends bien, donc, on peut, il y a une fonctionnalité pour créer une room. c'est important de lui donner un titre, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord ? Et ensuite, on peut la lancer avec ça plutôt ou la programmer en déterminant à l'avance une liste d'invités. On peut déterminer une liste d'invités. Alors, une liste d'invités, ça va plutôt être si c'est une room vraiment fermée, privée, dans ce cas-là, qui ne sera pas visible par l'algorithme. Si c'est une room ouverte, on peut mettre ce qu'on appelle des co-hosts, des co-animateurs, donc des personnes qui peuvent aussi ouvrir cette room-là en arrivant et qui, du coup, vont animer, vont être, du coup, assez facilement modérateurs, modératrices avec nous et permettre d'animer la room. Au passage, y a-t-il un nombre de personnes maximum ? Pour le moment, il est de 5 000, donc ça laisse à peu près… Même s'il y a des rooms américaines qui sont quasiment arrivées ou arrivées à ce niveau-là, en France, je ne l'ai encore jamais vues, donc il y a un petit peu de marge. Et dernière question, est-ce qu'on est limité dans le temps ? Limité dans le temps, c'est-à-dire ? Comme, par exemple, pour une visio à 3 ans, on est limité à 45 minutes, par exemple. Alors, d'ailleurs, et c'est justement souvent l'inverse, il y a des personnes qui disent « Oh, je vais débuter une room et je vais parler de ce sujet-là pendant une heure ». Et puis, il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure parce que plus la room dure, plus il va y avoir des gens qui vont arriver, etc. Et, par exemple, moi, j'ai déjà vu des rooms, notamment une room avec Loïc Lemeur qui devait venir parler de là où il en était, dans son cursus de vie, etc. Ça devait durer une heure. Il l'avait annoncé. Ça a duré plus de 4 heures. Voilà. Donc, au fur et à mesure, il y avait, je ne sais pas, il y avait au départ une trentaine de personnes dans la room. À la fin, il y en avait 500. Et la question souvent aussi, d'ailleurs, stratégiquement, c'est de savoir s'arrêter. Mais ça, c'est un autre débat. On avait une question en direct, en tout cas, une levée de main, de Rupa Chohan. Oui. Et alors, juste au passage, pour Rupa, je vois, pour utiliser l'appli dans le chat, il faut la télécharger et attendre une première invitation. Oui, tout à fait, il faut une invitation. Et je vois comment les prises de parole sont-elles gérées et éviter que tout le monde parle en même temps. Alors, c'est le modérateur, la modératrice qui donne la parole aux personnes. Ensuite, les personnes s'autorégulent. Maintenant, depuis peu, le modérateur ou les modérateurs peuvent couper le micro de la personne, mais la personne peut le rallumer si elle le souhaite. Après, si vraiment la personne pose problème, on peut la redescendre, entre guillemets, dans l'audience. Et dans ce cas-là, elle ne peut plus prendre la parole. Après, parfois, en effet, il peut y avoir plusieurs personnes qui parlent en même temps. Alors, Mélodie, on avait une main levée. Rupa Chohan, est-ce que… Oui, je suis là. Oui, voilà, à vous. Merci. Donc, oui, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, ma question est plutôt existentielle. Je souhaite savoir si vous avez quelque chose à dire sur le comment et le pourquoi de Clubhouse. Ça fait qu'un an que ça existe et maintenant, c'est un phénomène et marketing et communication. Et je voulais juste savoir si vous pouvez nous parler un peu de pourquoi, en fait, pourquoi cet outil ou cette appli est devenue, en fait, si puissante. Tout à fait. Oui, j'ai prévu d'en parler juste après. Donc, tout à fait, j'ai bien une partie pour vous expliquer comment et pourquoi on en arrive là et toutes les questions qui se posent sur les tendances. Et j'en parlerai juste après les quelques questions, mais promis, on va répondre à tout ça. OK, très bien, merci. Merci, Ropat. Merci. Et alors, je vois, de Vili Diana, quel est le profil des utilisateurs? Alors, des stats HCSP type de room. Alors, je n'ai pas connaissance de stats en tant que telle. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que, et encore une fois, c'est difficile de répondre parce que ça va dépendre si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe uniquement en France, ce qui se passe aussi avec l'arrivée d'Android. Tout ça joue beaucoup sur tous ces stats-là. Jusqu'à présent, avant l'arrivée d'Android, donc il y a encore une petite semaine, sur Clubhouse, en France, on était beaucoup sur l'univers de la tech, des start-upers, du digital, plutôt sur des quarantinaires, de CSP+, déjà, ne serait-ce que parce qu'il fallait un iPhone et assez récent. Donc, ça, c'est aussi déjà un biais au départ. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Et donc, pour le moment, voilà, c'est à peu près sur le sujet. Alors, le type de room, il y a vraiment des rooms surtout, il y a eu beaucoup de rooms au tout début sur tout ce qui est comment faire son business, sa start-up, etc. Ça s'est diversifié parce qu'il y a des sujets aussi à force de les voir et revoir, il y a eu besoin de diversification. Donc, peu à peu, il y a des nouveaux modèles qui se trouvent et des sujets qui émergent. Il y a beaucoup de sujets aussi autour de l'accompagnement, du coaching, coach au sens global de vie, prise de parole, par exemple, des choses comme ça. Alors, quelle expérience, différence d'usage par rapport à Zoom ? Alors, je vais en parler aussi juste après. Donc, je fais un peu du teasing sur la suite, sur la différence, en effet, entre audio, seul et visio. et on peut aussi faire de l'audio, seul avec Zoom. Oui, tout comme on peut d'ailleurs aussi juste appeler quelqu'un ou faire, parce qu'en fait, au départ de Clubhouse, moi, j'avais un peu lancé le débat avec certains collègues pour tester et je leur avais demandé mais est-ce que ce n'est pas finalement un nouveau nom à la ConfCall ? Bon, mais ce n'est pas que ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des questions sur cette partie ? N'hésitez pas. Je vois qu'il y a encore des mains levées. Je ne sais pas si c'est un oubli de les avoir baissées. Je pense, oui. Oui. De mémoire. D'accord. J'ai une question si vous permettez. Bien sûr. Excusez-moi, je n'avais pas allumé ma caméra. Je suis Fankwame, donc je me présente. En fait, j'aimerais savoir, selon vous, pourquoi l'histoire de Clubhouse, qu'est-ce qui fait que Clubhouse connaît un essor particulier ? Alors, justement, je vais en parler juste à l'heure. On va voir tout ça sur l'essor. Et alors, Anne, sur le principe d'une... Est-ce que c'est le principe d'une ConfCall ? Non, en fait, je disais ça un peu par technique quand ça s'est lancé. On n'est pas du tout dans ce que vous avez vu dans la courte vidéo, puis comme je vais rentrer dans la partie tendance, on n'est pas du tout sur une ConfCall. Il y a vraiment le principe de plusieurs niveaux, comme vous l'avez vu, de on stage, donc sur scène, de personnes qui sont speakers, donc qui sont là, mais qu'on peut faire monter plus facilement parce qu'on les connaît, et de personnes dans la room. Déjà, il y a plusieurs niveaux. Et au-delà de ça, après, il y a des personnes qui ont détourné les usages aussi. Alors là, on ne l'a pas vu sur la vidéo que j'ai faite, mais par exemple, simplement, si vous Tant Clubhouse, vous voyez un micro qui clignote, ce n'est pas du tout une erreur ou ce n'est pas du tout que la personne, elle a du mal à allumer ou éteindre son micro. C'est l'équivalent des applaudissements. Il y a des détournements comme ça qui sont mis en place en termes d'usage pour justement aller au-delà du fait qu'on n'avait que la voix, un micro on, un micro off et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Ensuite, est-ce que CH est-il obligatoirement collectif ? Peut-il servir, par exemple, à des lectures ? Est-ce que cela existe ? Alors, il y a plein de concepts qui sont testés. Moi, j'ai déjà vu des lectures. Parfois, c'est des lectures à plusieurs groupes. Parfois, c'est des lectures et des personnes écoutent. Il y a des choses qui peuvent du coup, et je vais en parler pareil juste après, ressembler à du podcast ou même parfois à des conférences. Il y a des choses de cet endroit-là avec une personne qui parle et les autres qui vont écouter. Il y a eu des tentatives aussi d'ASMR autour du bruit, de tester différentes choses. Il y a des rooms aussi où des personnes jouent de la musique, tout simplement. Il n'y a pas de discussion. Ils jouent de la musique, les gens viennent écouter. Donc, il y a plein de choses différentes. Et comment appelle-t-on un auditeur d'une room ? Bonne question. On ne dit pas un roomer. On n'a pas vraiment de... On dit les personnes dans la room souvent quand on s'adresse à ces personnes-là. Est-ce que vous aviez d'autres... Une dernière question ? Et puis sinon, je propose de répondre du coup... Oui, il y avait une dernière question. La différence avec le podcast à part le direct de Vendredi. Bénédicte. Oui, alors ça, je vais l'évoquer aussi justement, la différence avec le podcast. Évidemment, il y a le direct. Au-delà du direct, la plupart du temps, le principe de base de Clubhouse, c'est d'être dans du collaboratif. Dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, ce que j'avais filmé ce matin, on est par exemple sur une... Tous les matins, c'est une revue de presse collaborative. C'est-à-dire que la personne qui l'organise a préparé des news. En général, ça dure 20 minutes. Donc, il y a 4 ou 5 news selon les personnes qui veulent commenter, qui ont des choses à dire, à apporter, le font. Donc, c'est vraiment ce côté-là collaboratif pour le principe du réseau social qui fait que ça va vraiment être différent d'un podcast. Même si, je l'ai déjà dit, à la marge, il y a des rooms qui sont un petit peu différents, mais quand même, le principal, c'est de pouvoir avoir ces échanges-là. Et, Julien, quand on vous dit que c'est le modérateur qui donne la parole, cela sous-entend bien que si le modérateur ne la donne pas, la personne ne peut pas intervenir. Oui, tout à fait. En effet, c'est le modérateur ou les modérateurs qui ont le pouvoir de donner la parole. Donc, soit on peut, avec l'icône, demander la parole en levant la main, soit le modérateur peut, je ne sais pas, par exemple, lire la bio de la personne et se dire, ah, j'aimerais vraiment que cette personne ajoute quelque chose parce qu'apparemment, elle connaît bien le sujet et peut proposer la parole à la personne. Donc, ça peut se faire aussi dans les deux sens, mais sinon, tant qu'il n'y a pas la parole donnée, non, il n'y a pas moyen de participer. Alors, des marques qui ont intégré Clubhouse dans leur plan de com de façon heureuse, alors, sans vouloir spoiler la suite, il n'y en a pas vraiment, mais on commence à sentir des choses se passer. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'écouter. Ah, on ne peut pas empêcher quelqu'un de venir dans la room. Alors, on peut kicker quelqu'un de la room mais la personne peut revenir. Le bannir, je vous avoue que je n'ai jamais testé de bannir quelqu'un, mais je ne pense pas. Si, ça doit être possible de pouvoir bannir quelqu'un, mais en général, ça ne se fait pas parce qu'il suffit de descendre la personne dans l'auditoire et on n'est plus géné. OK, je crois qu'on a répondu à toutes les questions pour cette partie-là. N'hésitez pas, il y en a qui vous viennent entre-temps. Alors, hop, on va passer à la suite. En fait, pour résumer, en gros, l'appli, elle fonctionne un peu pour reprendre l'idée de ce qui a été évoqué dans le chat, un peu comme des podcasts en direct. Parfois, ça peut ressembler à une conférence TED aussi, mais c'est surtout la possibilité pour les auditeurs d'intervenir qui fait toute la différence. Et également, et ça, je vais en parler juste après, c'est aussi la possibilité d'écouter et d'échanger avec des personnalités, des personnalités de renom parce que, notamment aux États-Unis, il y a Elon Musk, il y a Oprah Winfrey. Alors, en France, autant vous dire que le jour où Gad Elmaleh est arrivée sur Clubhouse, il y a eu une room énorme qui s'est créée. Bon, voilà, il y a la possibilité comme ça d'échanger un peu avec des personnes avec lesquelles on n'aurait pas l'occasion tous les jours d'échanger. Alors, ce qui veut dire descendre la personne dans l'auditoire ? Alors, sur la vidéo que je vous montrais tout à l'heure, il y avait plusieurs strates. Donc, il y avait la strates, ce qu'on appelle on stage ou sur scène, des personnes qui ont la parole, donc qui ont un micro coupé ou ouvert et qui peuvent parler et en dessous, en fait, ils sont dans l'éditoire et on dit descendre tout simplement parce que visuellement, il y a en haut les personnes qui sont sur scène et en dessous les personnes qui sont dans l'auditoire. C'est pour ça qu'on dit descendre, je vais vous descendre dans l'auditoire ou descendre dans la room et vous faire redescendre ou monter. Ça, c'est des choses qu'on peut entendre en termes de vocabulaire. Alors, c'est vrai que j'ai toujours ce petit dessin qui a été fait tout à l'heure. Bon, ce n'est pas grave, écoutez, ça fera un petit truc en plus. Alors, je vous disais, il y a des personnalités qui sont arrivées. Donc là, je vous ai remis quelques chiffres aussi. Alors, Elon Musk, autant vous dire que quand il est arrivé en février, ça a fait un boom énorme sur l'appli. Donc là, ce que vous voyez, je vous ai remis quelques chiffres. Donc, lui, il est arrivé en février. Donc, si vous arrivez à voir, ça a continué de booster vraiment la courbe. Il a accepté une interview surprise en fait, début février qui a fait exploser les compteurs et qui a fait que depuis, ça ne s'est pas arrêté. Il avait même invité, pour l'anecdote, le président Vladimir Poutine à venir sur l'application pour discuter entre gens de pouvoir comme ça, un peu à la cool. Mais bon, Vladimir Poutine n'a pas accepté. Alors, est-ce que c'est une forme de concurrence pour la radio ? Je vais en parler aussi après Bénédic, mais je me le note. Et également, une autre chose qui est importante à noter, c'est que jusqu'à il y a peu, parce que maintenant, ça a changé, Clubhouse était accessible en Chine sans censure. Donc, les citoyens ont pu rejoindre l'application et l'utiliser comme une plateforme de libre expression. Ça, c'était vraiment très important. Et il y a eu aussi beaucoup, notamment aux États-Unis, maintenant, ça se retrouve dans les communautés francophones. il y a une énorme communauté noire qui a investi Clubhouse et qui a généré énormément de contenus. Donc, il y a eu des stars du rap, il y a eu les figures du mouvement Black Lives Matter, il y a eu énormément de présences et des clubs qui ont été créés, en fait, des clubs de communautés qui ont été créés. Donc, d'abord aux États-Unis et maintenant qu'on retrouve sur les rooms francophones de grosses communautés. j'en ai parlé tout à l'heure, il y a la notion d'exclusivité. Donc, la hype, c'est ça aussi, c'est-à-dire que ça permet de se dire j'ai une invitation au tout début, tout début de Clubhouse, c'était qui peut avoir une invitation pour moi. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui se rappellent. Gmail, au tout début, ça fonctionnait aussi comme ça. Il y avait des invitations et on pouvait inviter quelques personnes sur Gmail. Donc, autant dire que le succès de Gmail. C'est un autre exemple. En tout cas, pourquoi ce système d'invitation ? Alors, de base, c'est très simple, c'est le procédé qui est souvent utilisé dans le monde de la tech au lancement d'un logiciel ou autre. C'est parce que Alpha Exploration Co, c'est le nom de ce qu'on lance de Clubhouse, ne possède pas, ne posséde pas les infrastructures pour supporter l'arrivée de centaines de milliers ou de millions d'utilisateurs d'un coup. Donc, ça, c'était vraiment une des raisons. Alors, est-ce que, il y a plein de questions d'un coup, y a-t-il des limites sur le nombre de parrainages ? Alors, les parrainages, quand on arrive dans l'appli, de base, on a deux invites. Au fur et à mesure, si on parle, si on crée des rooms, si on est populaire, si on invite des gens, on en a plus. Voilà. et parfois, ils en donnent de temps en temps comme ça au compte-gouttes. Donc, il n'y a pas de limite en tant que telle, c'est juste que, voilà, quand il n'y en a plus, il faut attendre qu'on nous en redonne éventuellement. Et on peut inviter, alors, on peut inviter combien de personnes simultanément, on peut inviter autant qu'on en veut simultanément qu'on a les invitations qui vont bien. Donc, même si, en effet, le système, d'ailleurs, d'invitations, il est limitant, ça permet quand même, on voit bien, ça permet, vous voyez là sur le graphe, de créer une croissance exponentielle alors que la plupart n'avaient que deux invitations. Alors, est-ce que j'ai prévu une invitation pour vous écouter comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo pour ceux qui ont fait attention ? Il m'en reste sept, donc on peut en discuter. Je ne sais pas, Anne, peut-être qu'on fera un petit jeu. Je ne sais pas. mais bon, on peut voir ça. Donc, Clubhouse, je vous ai remis quelques chiffres, je ne vous ai pas tout mis, je vous en ai mis juste un ou deux. Ça n'existe pas depuis très longtemps, mais quand même, on doit dire que le secret force l'admiration, c'est-à-dire que le lancement en avril 2020, il y avait 1500 membres, c'est normal, c'est le début, et comme je vous ai mis, en février 2021, pardon, moins d'un an plus tard, il y a 6 millions de personnes. Pareil, en décembre 2020, si on compare, il y avait une valorisation à 100 millions de dollars et seulement un mois plus tard, un milliard de dollars. Donc, les chiffres sont quand même impressionnants et on estime à peu près le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires, qui était de 600 000 au mois de décembre 2020 et 2 millions en janvier 2021. Donc, vous voyez, il y a vraiment eu un gap, il y a vraiment eu un boom en début d'année. Mais, ben oui, parce que mais, je vous ai dit qu'on allait en parler tout à l'heure, mais il y a quand même des nombreuses critiques, il y a des questionnements, tout à l'heure, on a évoqué la CNIL, mais il n'y a pas que ça, il y en a plusieurs. Alors, oui, ça ne suffit pas toujours. C'est vrai que la question de la CNIL, donc RGPD, il y a une enquête qui a été ouverte contre Clubhouse qui est soupçonnée de ne pas respecter les principes du RGPD. Donc là, il y a une enquête qui est en cours, un travail avec les pays européens pour essayer de coordonner pour un moment une action qui reste encore à définir. Il y a, je vous passe vraiment tous les détails, mais en tout cas, il y a un problème sur l'accès de Clubhouse à tous les contacts de l'utilisateur. Vous avez pu le voir très rapidement parce que je ne suis pas restée volontairement dessus, mais Clubhouse me propose d'inviter toutes les personnes de mon carnet d'adresse. Parfois, il y a des profils fantômes qui ont été créés, qui sont enregistrés. Bref, il y a des choses qui ne sont pas toujours très claires. Clubhouse assure que c'est une collecte d'informations. C'était au début, ils ont changé, ce n'est plus comme ça et que les anciens peuvent supprimer les données qui ont été recueillies. Comment, je ne sais pas, mais en tout cas, ils peuvent. Il y a la question des enregistrements. Il faut savoir que l'application, mais ça, ça vous le dit quand vous acceptez les conditions, enregistre les conversations sans forcément vous prévenir explicitement parce que ça le dit en amont, mais ça ne vous le redit pas à chaque fois et que les conversations qui sont enregistrées sont hébergées sur les serveurs d'une société chinoise, Agora. Et là encore, Clubhouse promet que tous ces fichiers audio ne sont conservés que temporairement à des fins de modération. mais on sait quand même que la législation chinoise permet au pouvoir de forcer les entreprises à fournir les données sans oublier que d'ailleurs, il y a eu des enregistrements et des données piratées. Donc ça, c'est récemment Cybernews, un média américain qui a révélé que des données personnelles de plus d'un million d'utilisateurs ont été dérobées. Donc ça, ça a joué aussi en défaveur de Clubhouse. Et puis, évidemment, il y a aussi la question de la modération des contenus. Parce que comment on va pouvoir repérer les contenus illégaux qui ne respectent pas une charte alors qu'on est uniquement sur du vocal ? Ce qu'on voit dans les autres outils, dans les autres réseaux sociaux, il y a des outils de modération relativement puissants qui ont été élaborés ces dernières années, mais souvent, ça concerne le texte. Parfois trop puissant, c'est sur certains de Facebook, mais le texte, l'image, l'audio, pour le moment, pas trop. Donc, on sait que sur Clubhouse, il y a déjà eu pas mal de complotistes, de théories sur les antivax, etc. Donc, la question, c'est aussi, quand l'audience va continuer d'augmenter, comment va se faire la modération ? Donc là, il y a vraiment un challenge assez important sur tout ça et pour voir comment on va pouvoir traiter ça. Et puis, une chute de téléchargement assez récente. Ça, ça date du 20 avril. il y a eu entre avril et février une baisse de 72% de téléchargement. Donc, en février, il y avait vraiment, comme je vous l'ai dit, le plein boom. Février, c'est quand Elon Musk est arrivé. Elle avait été téléchargée, l'application, plus de 9,5 millions de fois. Et là, en avril, 2,7 millions. C'est quand même une grosse, grosse baisse. Donc, vous avez peut-être vu, d'ailleurs, des articles. Alors, un effet déconfinement, on va en parler après. C'est des choses qui se sont posées aussi, sachant que le déconfinement n'a pas forcément eu lieu au même moment dans tous les pays. Donc, ça n'a pas forcément joué à ce point-là, même si on peut se poser la question. En tout cas, on peut se demander si c'est le début de la fin. Vous avez peut-être vu passer des articles sur ce sujet-là. Il y a beaucoup d'articles, maintenant, qui ont censé que le Bauz, il y a de ça, peut-être à peine un mois, et qui, maintenant, sont en train de dire que le Bauz, c'est la fin, c'est la fin, etc., etc., etc. Alors, un effet du confinement, oui, tout à fait. On va parler de l'impact du contexte sur ces tendances-là. Tout à fait. Tout à fait sur un antidote à l'isolement perso et aussi professionnel. On est bien d'accord là-dessus, oui. Donc, du coup, Clubhouse, est-ce que c'est déjà has-been ? Des choses qu'on peut retrouver ici ou là. Alors, il faut dire que sur Clubhouse, les créateurs de contenu sont les rois, sont les reines. Ils peuvent parler à leur audience directement. Ils peuvent partager. Il n'y a pas… Voilà, tout est possible. Oui, je vais parler des concurrents juste après. Je vois qu'on évoque Facebook, LinkedIn, etc., etc. Et je vais parler d'enregistrement aussi. Donc, sur Clubhouse, les créateurs de contenu sont rois, mais la grosse question, c'est celle de la rétention. C'est-à-dire, garder le plus possible son audience sur ces rooms parce que ça, ça n'augmente pas. Donc, pourquoi ? Alors, tout simplement, il y a un problème, on va dire, le problème de l'excitation. si vous ouvrez TikTok, Instagram, Facebook, bref, les algorithmes sont faits pour que vous ayez un contenu qui vous intéresse en moins de 7 secondes parce que sinon, on sait que si en moins de 7 secondes, votre attention n'est pas captée, vous partez. Donc, les algorithmes de tous ces réseaux sociaux ont été conçus pour vous proposer plein de contenus juteux au bon moment pour que ça vous permette de rester. Donc, ça n'impacte pas la rétention. Clubhouse, c'est du live. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir trouver un contenu qui vous intéresse et qui se passe maintenant, à l'instant T parce qu'on est sur du live, donc pas il y a 5 minutes, pas dans 5 minutes. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué parce que les algorithmes de Clubhouse, ils n'ont pas la main sur ce facteur-là, sur le facteur de l'instantanéité. Donc, il y a vraiment le besoin de se concentrer sur la notion de first time user experience, c'est-à-dire le gros enjeu ou un des gros enjeux en tout cas pour Clubhouse, c'est de tout faire pour que lorsque vous y arrivez pour la première fois sur Clubhouse, vous trouvez ça tellement super que même si le contenu n'est pas fou à l'instant T, vous allez revenir. Donc, c'est une première chose. Oui, l'enregistrement, j'en parlerai tout à l'heure. Oui, on peut enregistrer même si ce n'est pas conseillé, j'en dirais deux mots. Alors, parfois, on a entendu dire aussi récemment que Clubhouse pouvait ressembler à Twitch parce que c'est une plateforme de partage live de gaming, d'entertainment, ils se sont recentrés plus sur l'entertainment au sens large. Alors, pas du tout. On n'est pas du tout sur le même modèle. Il faut savoir que les principaux streamers, donc les personnes qui font du stream sur Twitch, ils passent à peu près 40 heures par semaine en live sur Twitch et tout simplement parce qu'en fait, ils passent la plupart de ces 40 heures à jouer aux jeux vidéo. Donc, la création de contenu, elle est assez simple. Vous jouez, vous filmez, vous partagez sur Twitch et donc, on est sur une orientation verticale. Un gamer jouera un jeu et apporte de la valeur à son audience et c'est lui tout seul qui apporte sa valeur. Donc, on est vraiment sur quelque chose de vertical. Clubhouse, c'est totalement différent. On est sur de l'horizontale. C'est-à-dire que si vous rejoignez une room 30 minutes après le début, vous aurez probablement loupé des choses qui se sont dites. Alors, même si maintenant, il y a des personnes qui font des refreshs pour les personnes qui, au bout d'une demi-heure, alors pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, on a parlé de ci, on a parlé de ça, etc., etc. Mais bon, bref, Twitch, peu importe le moment où on va rejoindre le live, on va comprendre ce que le gamer est en train de faire, on peut suivre là où il en est, etc. Donc, c'est du live, mais il n'y a pas l'urgence de manquer quelque chose contrairement à Clubhouse. Alors, Julien, si on organise un Clubhouse privé dans son entreprise, on risque de polluer nos salariés avec des invitations à suivre d'autres rooms. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. En tout cas, il y a des clubs d'entreprises qui se sont créés. On peut organiser des rooms privés, donc uniquement avec les personnes d'entreprise. Si elle est privée, en fait, les autres personnes ne la verront pas. Donc, il n'y a que les personnes qui seront invitées qui verront cette room-là. Donc, ça ne va pas les polluer. Donc, je ne sais pas si c'était la question, mais n'hésitez pas. à ne pas hésiter à repréciser si c'était autre chose. Donc, je vous parlais de l'urgence de manquer quelque chose. Il y a aussi la question des influenceurs, parce que les influenceurs, on en a parlé tout à l'heure, les créateurs de contenu qui ont une grosse audience sur les autres plateformes, ils n'ont pas forcément envie d'immigrer sur Clubhouse. C'est-à-dire que si je vous dis qu'est-ce que vous préférez entre passer une heure à peu près sur Clubhouse et puis peut-être toucher, allez, grand max, je ne sais pas, 1 000, 2 000 personnes, soyons fous, ou alors faire un podcast et en toucher peut-être dans votre communauté déjà 20 000, 200 000, qu'importe selon votre audience. Bon, le ratio, on dirait, la question allait vite répondu. Mais d'où la question, justement, de pourquoi ne pas enregistrer la room sur Clubhouse et la diffuser plus tard dans un podcast. Donc, faire une pierre de coups, c'est une question qui a été posée aussi. Alors, quand on veut enregistrer quelque chose sur Clubhouse, vous le verrez dans des salles si vous y allez, il y a un petit rond rouge et il y a écrit REC dans le titre. Donc, ça, ça vous informe que la room est enregistrée. Techniquement, alors, c'est ce qui a été trouvé pour que les gens soient au courant. Je ne suis pas sûre que selon la loi, ça passe parce qu'il faudrait quand même que les gens l'acceptent de façon plus claire par écrit ou autre. Mais bon, bref, en tout cas, c'est comme ça que la norme se fait. Mais alors, on perd l'aspect fun du live. C'est-à-dire que quel est l'intérêt d'aller écouter un live si on peut l'écouter plus tard en podcast ? Donc, ça, c'est vraiment une question. Et puis, dernière chose pour les influenceurs, venir sur Clubhouse, ça veut dire reconstruire de zéro sa base de followers alors que sur Twitter ou autre, la base, elle est déjà construite. Donc, finalement, c'est intéressant pour se tester, pour tester d'autres choses, pour peut-être toucher d'autres personnes qu'on ne touchait pas jusqu'avant parce que comme je vous l'ai dit, c'est hype ou c'était hype. Maintenant, peut-être ça va moins le devenir au fil de l'eau. Mais en tout cas, ça demande beaucoup de travail. je vois, Julien, tu as pu dire, ils auront des suggestions plutôt pour suivre tout un tas d'autres rooms grâce aux algorithmes. Alors oui, après, les notifications peuvent être désactivées et l'algorithme se base sur ce qu'on suit ou pas. C'est-à-dire que si on ne suit rien, l'algorithme, il va juste mettre du tout venant, un peu comme je vous ai montré dans le calendrier tout à l'heure où vous allez voir un peu toutes les rooms qui se passent. Il y a des personnes qui désactivent leurs notifications pour être sûres de ne jamais être embêtées parce que c'est vrai que sinon, on peut avoir beaucoup de notifications pour qu'on suive beaucoup de personnes. Bénédicte, pour ceux qui l'ont manqué, pour ceux qui l'ont manqué, je ne sais pas de quoi, pour enregistrer la séance, à l'intérieur de l'enregistrement, oui, pour les personnes qui l'ont manqué, mais dans ce cas-là, en effet, les personnes peuvent juste se dire je n'ai pas besoin de venir en live, je l'écouterai plus tard. C'est ça la différence en fait avec le podcast et ce qui fait que les rooms qui sont enregistrés, à moins que la personne veuille vraiment, vraiment, vraiment venir participer et avoir un mot à dire, la plupart l'écoutent par après. Donc, l'intérêt de l'enregistrement, il reste limité sauf si on veut être sur cet enregistrement. Donc, tout ça fait qu'on commence à lire, comme je vous le disais tout à l'heure, des articles qui se demandent si Clubhouse est-il déjà mort. Bon, vous l'aurez compris, ce n'est pas si simple. Oui, actuellement, il y a quand même, comme on l'a vu, certains facteurs négatifs qui pourraient peut-être même coûter sa disparition à Clubhouse, mais quand même, quand on voit la levée de fonds récente, mi-avril, Clubhouse, ils ont valorisé à 4 milliards de dollars la société. Peut-être qu'on peut aussi se dire que Clubhouse n'en est qu'à ses débuts. Peut-être que restreindre à l'iPhone, au départ, n'a pas aidé. Alors, d'où en ce moment toutes les têtes qui sont tournées vers le lancement Android pour se dire est-ce que ça va stimuler la croissance ? Est-ce que ça va faire repartir tout ça ? Ou alors, est-ce qu'il est trop tard en effet ? Parce que, comme on l'a mentionné d'ailleurs tout à l'heure dans le chat, je crois que c'était Benedict, les concurrents sont de plus en plus nombreux et qui attendent aux portes. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais pour en parler de quelques-uns. voilà. Donc, il y a en effet une adoption massive du modèle de Clubhouse par la concurrence. En quelques semaines, il y a eu énormément d'annonces de la plupart des gros médias sociaux. Donc, vous avez par exemple Facebook. Alors, au passage, ce ne serait pas la première fois que Facebook s'inspire librement, je le mets entre guillemets, d'un concurrent pour le neutraliser. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Snapchat. Facebook a repris les stories, les filtres, les messages qui s'auto-détruisent, entre autres. TikTok, ils en ont repris les courtes vidéos qu'on peut retrouver maintenant sur Facebook. Bref, c'est un peu une façon de fonctionner. Twitter, qui a lancé Spaces, donc là aussi, il y a des tests qui ont eu lieu et là, Twitter explique que grâce à l'émotion, la nuance, l'empathie, tout ça, ça se perd avec le texte. Donc, les tweets et les DM vocaux marchant bien, ils se sont dit on va peut-être lancer ça. Alors, je vois une question de Roompah, de Roompah. Quel est l'intérêt de Clubhouse en tant que outil de communication et de marketing par rapport à d'autres plateformes ? Par exemple, est-ce qu'Orange a une présence sur Clubhouse ? Je vais y répondre juste après. Ça marche. L'intérêt en tant que outil de communication, c'est prévu. Donc, LinkedIn aussi, qui a dévoilé d'ailleurs quelques visuels, je ne sais pas si vous avez vu passer, de l'interface utilisateur, c'est, on va le dire clairement, c'est pompé totalement sur Clubhouse, même au niveau des couleurs. Alors, évidemment, derrière, il y a tout un discours qui explique, on regarde, je vous cite, comment apporter l'audio à d'autres fonctionnalités et le fait est qu'eux aussi souhaitent copier tout comme ils ont mis en place des stories et autres, etc. On voit quand même une forme d'unification, d'uniformisation des réseaux sociaux sur ces fonctionnalités. Vous avez Spotify aussi qui lance Locker Room et dont la parole ne sera pas réservée uniquement aux créateurs professionnels. Donc, là aussi, tout le monde pourra prendre la parole et leur justification, c'est que ça va permettre peut-être à plus de personnes de lancer leur podcast. Je ne vous les mets pas tous, vous avez aussi Discord, vous avez Telegram, vous avez Stereo, vous avez Cappuccino. À ce jour, et ça augmente chaque jour, il y a plus d'une quarantaine d'applications qui ont été développées au cours des derniers mois qui reprennent, mais parfois à l'identique, le concept de Clubhouse. Donc, autant vous dire que la course contre la montre, elle est déjà lancée sur les plateformes et il va y avoir une consolidation du marché qui va arriver très vite. Donc, la vraie question derrière qu'on va se poser, c'est de savoir est-ce que le concept des discussions audio comme celle des rooms de Clubhouse, est-ce que ça va être adopté comme un réseau social à part entière ou est-ce que finalement ça va finir comme une fonctionnalité supplémentaire d'autres applications ? Ça va préciser tout ça aussi la façon dont va tourner Clubhouse. C'est-à-dire que si, je vous parlais tout à l'heure des influenceurs, mais si Facebook, Twitter, etc., ajoutent le concept à leur application, mais alors, quel est l'intérêt pour un influenceur qui a déjà une base de personnes qui le suivent dans ces applications-là d'aller chercher l'original, autant préférer la copie où tout le réseau de followers est déjà établi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va être important et qui va jouer sur la suite. au centre quand même de tout ça et ce qui a fait l'originalité de Clubhouse, c'était le système de parrainage. C'est ça l'originalité de l'application, entre autres. Même si c'était pour, comme je vous l'ai dit, pour une régulation technique, en tout cas, ça a fait naître ce sentiment d'exclusivité à ces utilisateurs qui ont pu, mais au tout début, il y avait une fierté à proposer des invitations, qui en a une, qui n'en a pas. Il y avait vraiment, il y avait même des gens qui étaient prêts à en acheter. Il y a des gens qui m'ont contacté sur Twitter pour me proposer de l'argent pour une invitation. Ça allait assez loin. c'est vrai que ce sentiment-là d'être, je ne sais pas, initié, privilégié, peut-être, ça peut ajouter quelque chose à Clubhouse et garder une identité propre. Même si, comme l'application est assez jeune, on peut tout de même se poser la question. Alors, Christelle, quand on voit comment les ados se passent sur WhatsApp par beaucoup interposés avec une ergonomie très faible, on se dit qu'il y a en effet des places à prendre et de nouveaux usages à préventer. C'est une parfaite transition, on va en parler juste après. Merci, ce n'était pas répété. Donc, justement, comment on en est arrivé là et l'audio, alors on l'a évoqué, il y a eu quelques questions là-dessus, je vous ai dit, j'y répondrai. Pourquoi l'audio est devenu ou redevenu ? Parce que l'audio, ça n'a rien de récent en soi, on est bien d'accord. Trendy. Alors, il y a plusieurs facteurs, tout d'abord. Il y a évidemment les nouvelles technologies, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, vous avez beaucoup de nouvelles technologies, le marché de l'audio qui a été bouleversé par différents facteurs, les plateformes de streaming, aussi les usages qui ont été liés à cette technologie, le podcast, évidemment, donc le podcast qui soit, alors il y a deux formes de podcast, il y a le replay et le podcast natif qui a vu le jour un peu plus récemment. Donc ça, la différence, c'est que c'est un programme audio digital spécifiquement créé pour une diffusion numérique en dehors du contexte d'un programme radio. Au départ, c'était du replay d'émissions radio et ensuite, il y a eu les podcasts natifs qui commencent à exploser alors qu'il y a encore quelques mois, quelques années plutôt, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas plébiscité. Sans oublier le streaming musical, les livres audio qui ont pris beaucoup d'essor, l'utilisation des messages vocaux en effet, qu'on vient d'évoquer sur WhatsApp ou autres qui ont vraiment le vent en pouce, c'est-à-dire que les gens préfèrent s'envoyer, pas forcément tous, mais il y a beaucoup en fait de récredescence de l'utilisation des messages vocaux par exemple sur WhatsApp ou d'autres applications plutôt que d'envoyer un texte. Donc ça, c'est aussi un switch, les usages qui évoluent et on voit que ça a un impact sur tout ça. Autre chose, ça semble bête à dire, mais c'est pourtant tellement vrai, les casques, les casques et les écouteurs audio. Depuis quelques années, ils se sont étoffés, il y a eu des nouvelles technologies, il y a eu d'abord les casques pliables, les écouteurs de plus en plus légers et puis après, il y a eu les Airpods en 2016. Autant vous dire que là, en 2020, ils se sont vendus à 90 millions, je crois, d'exemplaires, oui, 90 millions d'exemplaires et ça ne cesse. Donc ça, cette technologie-là permet aussi évidemment tout simplement de pouvoir avoir le téléphone, faire quelque chose d'autre en même temps, ne plus être relié par un fil et donc on peut écouter un podcast, on peut participer à une room, bref, on peut faire de l'audio, ça vient en filtre, en couche supplémentaire à ce qu'on fait au quotidien et du coup, ça ne demande pas un temps, une attention plus spécifique. Il y a eu également et ça a été évoqué dans le chat, une progression par rapport à la crise sanitaire. Alors, on a noté qu'il y a eu énormément de startups qui ont lancé leur réseau social en plein cœur de la pandémie. D'ailleurs, Clubhouse a été lancé pendant le premier confinement. Tout simplement parce que cette crise sanitaire a fait naître de nouveaux besoins et que ces réseaux, ils y répondent. Alors oui, Facebook, Twitter et tous les autres réseaux, ils ont aidé à maintenir les interactions sociales avec toutes ces périodes qu'on a pu avoir de distanciation. Et leur fréquentation, on le sait, elle a vraiment explosé avec la crise sanitaire. Cela dit, les échanges textuels, les images, ça ne peut pas restituer tout ce qui est de l'ordre de l'intensité, de la tonalité, de la chaleur d'une voix humaine. Donc, ça, c'est quelque chose qui manquait sur ces applications-là. Et là-dessus, c'est pour ça qu'il y a eu des applications qui ont pu bien fonctionner. Et puis, autre chose avec les réseaux sociaux vocales, on peut discuter à bâton rompu. On parlait de la visio, par exemple, tout à l'heure, la différence entre la visio. En vocale, on n'a pas à se soucier de son apparence. C'est-à-dire qu'on peut faire, comme je vous disais, d'autres choses en même temps. Vous pouvez être en pyjama ou qu'importe, alors qu'en visiozoom, vous pouvez aussi, mais ça va être un peu moins évident. Et en plus, en visio, vous êtes obligés de rester devant votre ordinateur. Vous êtes bloqués. Alors là, vous pouvez vaquer à vos occupations. plus structurellement, je pense que la voix est une réaction à l'hyperinflation, impact de l'image. Oui, tout à fait. Il y a eu aussi la visio fatigue, clairement, qui fait qu'il y a eu un besoin aussi à un moment donné de dire stop au fait d'être devant un ordinateur pendant le travail le soir, etc., de faire des apéros zoom, tout ce qu'on veut et de revenir à des choses qui permettent d'être dans l'audio, d'avoir un lien, d'échanger, mais qui soit et qui soit différent. Et en effet, manque de sincérité anti-Instagram, on retrouve la place aux émotions. Comme je le disais, la voix permet d'avoir beaucoup plus directement accès à la personne. Sur Clubhouse, qui est assez intéressant ou d'autres similaires, c'est-à-dire qu'en peu de temps, finalement, vous avez l'impression de connaître toutes ces personnes et c'est ça aussi qui fait le succès. Au-delà de l'écrit, vous sentez les émotions, vous sentez l'intonation, vous pouvez discuter, comme je le disais, au niveau du hype avec des stars qui vont discuter, comme autour d'un verre avec un pote ou autre. Et il y a vraiment cette forme d'intimité. Ah ben, tu as vu dans le chat, on est en phase. Il y a vraiment une forme d'intimité qui est créée, mais sans avoir le souci entre guillemets ou en tout cas le fait de se dire l'intimité, oui, mais alors il faut voir la visio, ça va être quoi le fond derrière moi, comment je vais m'habiller, etc. Il n'y a pas ce stress-là, c'est l'instantanéité, c'est l'intimité. Autre question, question d'ordre juridique, a-t-on besoin d'autorisation d'un auteur pour lire son texte sur CH ? En théorie, oui. Après, si c'est du live que ce n'est pas enregistré, il faudrait que quelqu'un l'enregistre pour le prouver, ce qui serait contraire même d'enregistrer aux lois de Clubhouse. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais normalement, en théorie, oui. Donc, une autre question qui se pose, et je sais que c'est une question qui a été posée aussi dans le chat, c'est comment une entreprise ou une personne, même aussi à titre personnel, peut tirer profit de Clubhouse. Donc, on peut se poser la question est-ce que c'est vraiment le projet d'Eldorado pour les marques ou pas du tout ? Alors, je viens, Clubhouse enregistre systématiquement. Alors, enregistre systématiquement, c'est sur des serveurs auxquels on n'a pas forcément accès. Là-dessus, ce n'est pas forcément clair de ce qui est enregistré ou pas. A priori, oui. Est-ce que c'est conservé ? Là-dessus, les infos ne disent pas combien de temps c'est conservé. En tout cas, pour retrouver, pour récupérer l'audio, c'est compliqué pour un individu lambda. Donc, pour le moment, Clubhouse, si je devais résumer sur le côté Eldorado, c'est surtout intéressant pour réseauter, notamment si vous voulez, par exemple, lancer une entreprise. C'est pour ça que je disais, il y a eu beaucoup et il y a toujours beaucoup de start-upers, de personnes qui se lancent en tant que coach, en tant que, qui lancent leur business. beaucoup de rooms qui sont consacrés, alors un peu moins maintenant, mais qui sont consacrés à l'entrepreneuriat, au business angel, au fait de pitcher, d'échanger, de faire du networking. Donc, ça peut permettre de trouver des partenaires et des investisseurs. Et ce n'est pas des paroles en l'air, j'ai déjà pu observer ça dans des rooms, des personnes qui se sont connectées et donc ça, c'est quand même assez intéressant de le noter, des choses qui ne se seraient pas faites aussi facilement dans la vie réelle. Ça permet aussi de mettre en valeur son savoir-faire, son savoir-faire de son entreprise. On peut organiser une sorte de conférence autour de sujets de prédilection. Donc, il y en a d'ailleurs qui se sont faits un peu, qui font ça très régulièrement et qui ont à cœur de faire des rooms sur certains sujets aussi pour montrer qu'ils connaissent bien ces sujets-là. Donc, ça, ça marche plutôt bien. Alors, Bénédicte, peut-on envisager de proposer une prestation payante sur CH cette fonctionnalité est-elle autorisée par le réseau voire prévue dans les fonctionnalités ? Alors, ça vient d'arriver, il y a plusieurs formes. Clubhouse va tester ou commence à tester plutôt la monétisation. Pour le moment, on peut faire des dons à des personnes et bientôt, ils vont monétiser de façon plus accrue. On va pouvoir monétiser des rooms. Alors là, la question, c'est en effet, comment ça va se passer ? Est-ce que ça va devenir l'équivalent de conf payante tout simplement ou pas ? Il y a un gros point d'interrogation là-dessus, mais en tout cas, c'est des choses qui sont en cours de, même pas de réflexion en fait, qui sont en cours de test et qui sont en train d'arriver au cours des différentes mises à jour régulières de l'appli. Donc, le VAO, ça permet aussi tout simplement de se benchmarker, de se tenir au courant des évolutions du marché, des dernières tendances, du marketing digital, de la communication, de la relation client. Comme je vous le disais, il y a énormément de rooms sur coût. Pour peu que vous suiviez ces sujets-là, vous pouvez être au courant de ce qui se passe et échanger avec des personnes assez calides. ça, c'est plutôt intéressant. Tout à l'heure, je vous disais que les influenceurs n'aimaient pas forcément trop Clubhouse et que c'était compliqué. Et là, on vient de parler de la question de Clubhouse payant. Alors, il y a quand même un gros, gros potentiel en termes de marketing d'influence. En tout cas, les fondateurs de Clubhouse essayent depuis peu de fournir des gros efforts vraiment pour attirer les influenceurs. Pour le moment, il y a un test qui est un programme, ce qu'ils ont appelé un programme, pardon, pilote de créateurs pour trouver un système de monétisation comme je le disais à l'instant et pour optimiser les outils modération. Donc ça, c'est quelque chose qui est à surveiller. Ce n'est pas encore en France, en tout cas, c'est aux États-Unis. En particulier, on parlait tout à l'heure de cibles, si vous visez les 40-50 ans parce qu'en fait, dans les membres de ce programme pilote et de la communauté autour, le New York Times a analysé qu'il s'agissait plutôt de cette tranche d'âge. Voilà, pour vous situer un petit peu en tout cas de ce qui est testé actuellement. La vraie question derrière tout ça, comme je le disais, c'est le modèle économique. C'est-à-dire, qui est encore à la recherche d'un modèle d'affaires qui est viable. Est-ce que ce sera sponsoring ? Est-ce que ce sera des spots publicitaires ? Insérer un abonnement, premium, premium, bref, tout est possible. Et l'audio digital reste encore un écosystème en structuration en quantité et comme vous l'avez vu, à monétiser. Le marché, oui, il est propre, mais pour le moment, la monétisation rentable, elle sera envisageable qu'à moyen, voire long terme. Ce n'est pas forcément évident pour les marques de se positionner. Donc, ça offre, oui, l'audio digital, ça offre des perspectives, ça offre un terrain d'expression nouveau pour toutes les marques. On m'a posé la question tout à l'heure d'Orange. Pour le moment, Orange, non, il n'y a pas eu de room en tant que tel. Les marques ne s'intéressent pas encore trop à ce sujet-là. Il y a eu des personnes qui ont créé des interviews avec notamment quelques personnes de la com chez Orange qui ont plutôt bien marché. Il y a eu des rooms privés aussi pour des salariés. Mais voilà, il n'y a pas eu tellement plus. Et sur les marques, il n'y a pas forcément eu énormément. Alors, il y a une marque qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup vu auquel ça a devenu risible sur Clubhouse, c'est Feed. Feed, je ne sais pas si vous voyez qui c'est Feed, c'est qui propose des boissons énergisantes, enfin des repas plutôt, et qui sont une startup de base et qui se sont dit nous, nos clients, ils sont sur Clubhouse. Donc, Feed, ils ont organisé, je ne sais pas, il y avait quatre ou cinq rooms par jour sur des sujets de tout et n'importe quoi. Parfois, on aurait dit des sujets de thème de bac de philo. Mais bon, ils prenaient la parole systématiquement. Donc, à un moment donné, ils ont créé d'ailleurs leurs petits, sur leur bio, ils avaient tous un peu le rond de même couleur, ils s'étaient créés un petit logo Feed. Donc, ils s'étaient identifiés et ils ont été vraiment associés à l'application. Alors, depuis quelque temps, on les voit beaucoup moins, je pense. Soit ils sont lassés, soit ils ont estimé qu'ils avaient rameuté ce qu'il y avait à rameuter au départ en termes de start-upper. Mais là, ils ont un petit peu diminué ce type de room-là, en tout cas, légèrement. Il en reste quand même tous les jours. Alors, Julien, actuellement, c'est entièrement gratuit. Oui, Clubhouse est entièrement gratuit pour le moment. Comme je vous le disais, les systèmes de monétisation ne sont pas encore d'être testés et ce n'est pas encore en France. Pour le moment, je n'ai pas vu de room en tout cas payante, mais ça me serait tardé. Je ne sais pas encore sous quel format ça va se faire. Et même pour une entreprise, de toute façon, une entreprise, c'est-à-dire qu'on s'inscrit en son nom. Sur Clubhouse, pour vous inscriver, il vous faut un autre numéro de téléphone parce que quelqu'un vous a invité à ce numéro-là et on vous demande de mettre votre vrai nom. Certaines personnes ne le font pas, mais la plupart, quand même, jouent que je veux et de mettre votre nom. Après, dans la bio, vous pouvez dire que vous appartenez à telle ou telle entreprise, mais en tout cas, il n'y a pas de compte au nom d'entreprise. À date, je n'en ai pas vu. Quand je parle de feed, les personnes mettent feed dans leur petit logo, mais ce sont à chaque fois des personnes différentes de l'entreprise. Donc, ce qui est intéressant sur ces perspectives-là et sur ce terrain d'expression-là pour les marques, c'est que ça va permettre de s'adresser à des communautés spécifiques et de véhiculer des messages en procurant, comme on le disait, une expérience intime, personnalisée, qui peut vraiment refléter l'identité de la marque au niveau aussi de la voix. Ce sont des questions qui ne se sont pas forcément posées sous cet angle-là pour les marques, du moins jusqu'à présent. Après, je vous disais, la durée, le format, la tonalité, il y a énormément de critères de différenciation qui sont possibles. Donc, il y a énormément de choses à tester. Il n'y a pas, pour le moment, de solution miracle ou quelque chose qui aurait été préempté. Alors, on arrive bientôt à la fin. Au final, je vous ai mis cinq points à retenir sur le social audio. Mais vous pouvez en retenir plus ou moins, bien entendu. Alors, tout d'abord, on peut le consommer passivement. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut le consommer en faisant autre chose. C'est un filtre supplémentaire versus, par exemple, la visio où on était bloqué et ça apporte vraiment quelque chose du coup de différent. On peut faire plusieurs... Ça ne vient pas bloquer dans ce qu'on est en train de faire dans la vie réelle. Il y a la question du contenu intime plus engageant. Ça, on l'a vu, notamment, avec la voix. Alors, je vois Christelle. En tant que consultant stratégie de marque, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour donner une voix aux marques. Est-ce que c'est un lien fort ? On est bien d'accord. Tout est à faire. Après, je pense que... Tiens, avec la suite, le problème avec Clubhouse, ce n'est pas Clubhouse. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et la question n'est pas tendre de se demander est-ce que c'est Clubhouse ou pas le problème ? Est-ce que c'est la solution ? En tout cas, ça a mis vraiment en lumière des tendances globales. On peut reprocher beaucoup de choses. Elle a pris, comme on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, elle est sortie au bon moment et c'est aussi pour ça, tout simplement, qu'elle draine beaucoup de commentaires. Par exemple, si je vous demande, mais je pense que je connais la réponse, qui se rappelle de Bobble. Bobble, c'est une appli similaire française qui était née en 2013, qui est décédée en 2015. Arriver trop tôt, c'est perdre aussi. Donc, c'était beaucoup trop en avance. Là, vraiment, ils sont arrivés au bon moment. Donc, quatrième point, les top plateformes médias se tournent vers l'audio. Donc, peut-être qu'il y a moins de monde en ce moment sur Clubhouse, mais c'est surtout parce que les concurrents sont nombreux et ils commencent à attaquer fort. C'est vraiment une des raisons et un des indices aussi qu'il va y avoir énormément de choses qui vont se jouer dans l'étonnement à l'avenir. D'où, finalement, le cinquième point qui est plutôt une question. Le futur du social média, est-ce que c'est le social audio ? C'est vrai que c'est des choses qu'on voit passer. En tout cas, les marques misent dessus ou commencent à s'interroger pour le moment sont encore pour la plupart frileuses, mais il y a énormément de choses à tester. Est-ce que c'est le futur ? Est-ce que c'est une nouvelle fonctionnalité comme on l'a vu ? C'est encore trop tôt pour le dire et pour avoir un avis vraiment tranché là-dessus. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir beaucoup de territoires d'expression à tester, beaucoup de choses à imaginer et que les marques, c'est là aussi où elles vont pouvoir peut-être initier des choses et puis faire entendre de leur voix, si j'ose dire. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres... Il nous reste un peu de temps, dix minutes, je crois, je parle sous le contrôle d'Anne toujours. Oui, juste une petite question qui a été zappée juste avant. Est-ce que Clubhouse fait de l'ombre à la radio ? Je crois que c'est Bénédicte. Ah oui, pardon. Alors, de l'ombre à la radio, non, il n'y a pas d'ombre qui est faite à la radio. C'est vraiment des choses différentes. Les personnes qui écoutent la radio l'écoutent à la limite comme on pourrait écouter un podcast ou un replay de radio. Il n'y a pas cette notion-là. Comme je le disais, la différence de Clubhouse, c'est vraiment le fait de pouvoir participer. Ce qui va intéresser... Alors, il y a très peu... Il y a des gens qui viennent et qui ne font qu'écouter, mais la plupart du temps, au bout d'un moment, on va être sur un sujet qu'on connaît bien d'interagir. Tout simplement aussi parce qu'il y a beaucoup de sujets qui touchent justement à l'intime, à l'accompagnement des personnes. Et vous avez des rooms où il y a énormément de personnes qui viennent poser des questions à des spécialistes, qui viennent échanger sur des difficultés, des startups qui s'aident entre elles, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver à la radio. Alors oui, vous pouvez appeler la radio et attendre de passer en question auditeur, mais il y a beaucoup moins de fenêtres possibles. Je ne sais pas si j'avais loupé une autre question. Oui, Bénédité à l'inverse, est-ce que cela peut être une extension possible pour le développement de la radio ? Alors, ça peut, après la question, c'est justement est-ce que ce serait la radio en tant que marque qui lancerait une radio, qui lancerait ça pour prolonger quelque part ? Pourquoi pas imaginer après une émission radio, retrouvez-nous sur Clubhouse pour lancer le débat ? On a eu d'ailleurs pas mal et on a toujours pas mal de... Il y a pas mal de journalistes sur Clubhouse, il y a pu avoir des échanges très intéressants avec des spécialistes justement de la voix qui venaient regarder, sentir les tendances et voir ce qu'ils pouvaient y trouver. Donc, je pense qu'il y a des choses en cours de réflexion à ce sujet-là. Alors, merci pour les merci. Je ne sais pas si du coup j'ai loupé. une autre question. Anne, n'hésite pas. Je remonte un peu dans le chat. Non, je n'ai pas d'impression. J'ai l'impression. Est-ce qu'il y aura un replay ? Oui, ça a été enregistré. Enfin, si on n'a pas de soucis techniques d'enregistrement. Est-ce qu'on a le droit d'enregistrer parce qu'on parle de Clubhouse ? Oui, donc, diffuser aux alumni. pour ceux qui auront raté le début, ils pourront revisionner Mélodie. Comme je le disais au début un peu en rigolant, mais oui, oui, il me reste quelques invités. il y a des personnes qui, je ne sais pas, vous me retrouverez, je pense, facilement sur Twitter ou autre. C'est mon vrai nom. Voilà. Si je peux aider quelques alumni. C'est très gentil à toi. Et voilà. Et en effet, si j'en invite, il y en a qui auront deux invités qui pourront en inviter d'autres. Et ensuite, on pourra faire plein de rooms sur le Celsa et sur la communication, la formation, tout ça. Alors, on me proposait un petit jeu, c'était ça, non ? Non, j'ai fait consécaliser le jeu, j'aurais su. J'aurais su, j'en aurais préparé un, mais c'est vrai que je n'y avais pas pensé d'un peu faire un jeu comme ça. Quand on parlait du côté un peu exclusif et hype, oui. Il y a une question de Christelle qui nous concerne. Y a-t-il des rooms d'alumni ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on… Alors, il y en a peut-être en mode privé, donc je n'ai pas pu les voir passer. Ça, c'est une première chose. Je n'ai pas vu de club. J'ai regardé, je n'ai pas vu de club d'alumni, ça c'est, alors qu'il suffit de créer un club en tant que tel, donc ça, c'est possible à créer. En tout cas, non. En revanche, il peut y avoir certaines personnes qui ont pris la parole, mais ça n'a pas été des écoles en tant que tel, ça a plutôt été des prises de parole autour de sujets d'actualité et des personnes du gouvernement qui ont pris la parole et des journalistes de certaines éditions qui ont pris la parole. BFM a pris, reprend aussi régulièrement la parole pour faire un peu des afters de certaines émissions. Donc, on va en penser à l'heure. Est-ce que j'ai besoin du numéro de téléphone ? Alors oui, je suis orange, mais je ne peux pas avoir accès à votre numéro de téléphone. Non. Donc, il me faut, oui, il faudra le numéro de téléphone pour inviter les méchants. Bon. Alors, mettez à jour vos fiches à l'IMNI sur le site. J'en profite. Mais évidemment. Alors voilà, j'irai vérifier si la fiche à l'IMNI n'est pas à jour. S'il n'y a pas le numéro de téléphone accessible, l'invitation ne pourra pas être lancée. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions avant de clôturer ? Non. Il y en a qui sont en train, ils sont tous en train de regarder si c'est à jour. Voilà. Donc, voilà. Activez vos comptes à l'IMNI. Je sais qu'il y en avait un petit peu des retardataires. Et surtout, voilà, mettez à jour les coordonnées parce que ça permet ce genre de points. Si on faisait une room sur Clubhouse pour les alimnis, eh bien, il nous faut vos numéros de téléphone à jour et vos emails, etc. Donc, faites attention à ça. Voilà. Et merci pour vos retours. Oui. Donc, beaucoup de merci. Bon, alors, c'était vraiment très attendu, Mélodie, comme atelier, en tout cas, a priori. Voilà. Et très complète. Voilà. Très complète. Et donc, merci à toi. Pour ceux qui ont raté le début, eh bien, il y aura le replay qui sera diffusé aux alimnis. Donc, mettez à jour aussi vos fiches. Je répète, ça simplifie les messages automatiques qui sont envoyés avec le lien du replay, par exemple. donc, vous voyez, je fais un petit peu de redondance, mais c'est très important. Voilà, de la pédagogie active. Et donc, on répète. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous d'être venus, de nous avoir rejoints. Je ne sais pas si Asael est encore parmi nous. Peut-être qu'il vient de nous quitter. Eh bien, bonne soirée à tous. merci Mélodie pour toutes ces informations et de nous avoir mis au parfum. C'est un autre sens que la voix, mais de nous avoir mis au parfum pour ce nouveau réseau social. En tout cas, ça donne très envie d'y aller faire un tour avec une invitation. Si je reposais la question maintenant de savoir, maintenant, qui connaît même sans y avoir été, j'espère qu'il y aura les mains, en tout cas, des personnes qui sont encore là qui se lèveront. Je l'espère. Je l'espère. Eh bien, merci beaucoup à toi. Et puis, n'hésitez pas. Si vous êtes alumni, un alumni qui a des choses à partager, ce type d'atelier aussi est un bon moyen de le faire partager au plus grand nombre et aux anciens étudiants ou aux étudiants actuels du CELSA qui nous rejoignent. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, Mélodie. Et bien, au prochain événement. Donc, en ligne et en présentiel, je vous rappelle, on l'espère pour juillet. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonsoir. 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 Merci.